Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection Big Vilo, une nouvelle vidéo où je vais présenter un nouveau jeu que je ne vous ai pas encore présenté, c'est logique. On va parler de la Gamecube, j'en ai très peu parlé jusqu'à présent, mais là du coup on va parler d'un jeu exclusif à la Gamecube, sorti en 2004, édité par Nintendo et développé il me semble par Intelligent System, un jeu de mini-jeux, j'espère que vous voyez de quoi je parle, WarioWare Inc. Mega Party Games. Pour ceux qui ne connaissent pas cette licence de Nintendo, basée sur le personnage un peu loufoque de Wario, ça c'est le second épisode de la CL, le premier épisode sorti sur Game Boy Advance, c'est WarioWare Inc. Mega Micro Games. C'est à peu près le même jeu, sauf que du coup pour la version Gamecube, le jeu s'adapte un peu plus pour le multijoueur, notamment à 4. Donc voilà, c'est un ensemble de mini-jeux très rapide, qui dure quelques secondes, donc jouable seul ou à plusieurs, jusqu'à 4, comme je vous l'ai dit, selon les modes, selon les mini-jeux. Pourquoi je vais vous parler de ce jeu ? Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'au milieu des années 2000, moi j'avais la Gamecube, en console current, current-gen, et je lisais, comme beaucoup, je pense, pas mal la presse spécialisée jeux vidéo, notamment Jeux Vidéomagazine, qui est un petit peu le magazine du milieu des années 2000. Vous avez vu dans les colonnes de Jeux Vidéomagazine à l'époque, le test de la fameuse version Gameboy Dance, dans leur colonne, et enfin, je trouvais le principe génial, quoi. Un jeu basé uniquement sur des mini-jeux, voilà, c'était un peu du grand n'importe quoi, différentes choses à faire avec les mini-jeux, et souvent, il ne fallait pas réfléchir, tout simplement. Il fallait juste être assez rapide pour appuyer sur les bons boutons au bon moment, afin de réaliser les mini-jeux, et ne pas perdre une vie. Sachant qu'on avait 4 vies dans le mode d'un joueur, et que du coup, à chaque fois, on avait un... comme un ascenseur qui s'ouvrait, avec un petit décompte avant que ça s'ouvre, enfin, ce n'était même pas un décompte, c'est juste au niveau des sons, et ça s'ouvrait, du coup, on avait le mini-jeu, et avec, par exemple, juste Monte, ou Évite, ou Défend, par exemple, voilà. Bref, je trouvais ce principe, voilà, assez simple, assez fun, quoi, ça avait l'air d'être vraiment cool, et j'ai appris, justement, dans leur magazine, qu'il y avait une version Gamecube qui allait sortir, et je me suis dit, mais c'est génial, moi, j'ai la Gamecube, je veux ce jeu, surtout qu'il était annoncé pas très cher, quand j'ai sorti, il est sorti à 30 euros, donc c'était pas mal, c'était moitié moins cher qu'un jeu classique à l'époque, et voilà, je me suis dit, ben voilà, je vais m'acheter le jeu. Souci, c'est que dans tous les magasins que je faisais, donc c'était aussi bien les grandes enseignes, donc les hypermarchés, la FNAC, voilà, les magasins comme ça, même les magasins spécialisés, ben, le jeu était introuvable dans les rayons, quoi, donc pas cool, quoi. Et au final, oui, c'est... Ouais, on était sur... Ouais, oui, à peine un mois après la sortie du jeu, je l'ai trouvé d'occasion dans un petit magasin en ville, et du coup, ben, parfait, un petit peu moins cher, du coup, que prévu, et ben, je me suis dit, ben, voilà, il est devant moi, je le prends, quoi. Donc, je l'ai pris, et... Du coup, ben, je suis rentré, j'ai joué au jeu. Au début, j'ai joué au jeu, alors, tout seul, j'ai quand même des potes, j'en avais quand même à l'époque, mais du coup, j'ai joué tout seul, parce que je voulais vraiment me mettre, voilà, je voulais vraiment découvrir le jeu, je me suis dit, voilà, il faut que j'y joue, et du coup, ben, là, j'ai pas hésité, je me suis dit, ben, allez, c'est parti, on va se faire les mini-jeux, on va voir, si ça se trouve, il y a un mode solo et tout, où c'est du grand n'importe quoi, et... Bon, alors, à ce niveau-là, peut-être légère déception, quoi que, c'est que le mode solo, c'est vraiment juste un mode arcade où on enchaîne les mini-jeux, avec ponctuellement, un mini-jeu qui dure un petit peu plus longtemps, qui est une sorte de boss de fin de zone, en fait, par exemple, le premier, c'est donc Wario qui doit taper dans un punching ball au bon moment, après, il me semble qu'il y a un combat de boxe aussi, un peu à la punch-out, à l'époque, sur NES, et du coup, ouais, voilà, il y a pas mal de mini-jeux que j'adorais, j'aimais bien, bon, après, difficile de... d'adorer plus un mini-jeu que l'autre, après, c'est plus en fonction de... de ce qu'on arrive à terminer assez facilement ou pas, regardez, petite pub sur les dépliants publicitaires de GameCube, voilà, c'est un peu compliqué de dire, bah voilà, j'aime tel jeu, j'aime pas tel jeu, j'aimais bien, quand même, faire du paper planes, donc, avec le papier, l'avion de papier qui ne doit pas toucher les murs et descendre le plus loin possible, il y avait aussi le jeu de la corde à sauter, c'était Jump Forever, pareil, ces deux-là, du coup, on pouvait y jouer, même Jump Forever, on pouvait jouer, il me semble, à 4 en même temps, donc ça, c'était cool, donc, voilà, on pouvait aussi débloquer, du coup, les mini-jeux pour jouer en dehors du mode arcade, et du coup, faire du score, voilà, pour savoir qui était le meilleur, quand on a invité les potes ou tout ça, donc c'était cool, moi, j'aimais bien, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi ? Donc, voilà, du coup, il y avait pas mal de mini-jeux débiles, voilà, où, soit attraper une balle, une balle de baseball qui arrive vers nous, ou, par exemple, casser une branche dans le bon timing, c'était, voilà, on était sur du mini-jeu rapide et addictif, quoi, et du coup, c'est vrai que quand on s'y lançait, c'était un petit peu difficile de s'en sortir, et puis, du coup, après avoir fait un petit peu le tour, je le redécouvre, là, il y avait aussi un jeu de pierre-feuille-ciseaux, où est-ce que j'en étais ? Ouais, donc, du coup, après avoir un petit peu écumé tous les mini-jeux, j'ai décidé d'inviter les potes pour qu'ils viennent utiliser ce jeu auquel j'étais accro, et, au final, quand on se faisait des soirées sur la Gamecube, on jouait qu'à ce jeu, et, bon, moi, j'adorais, parce que, du coup, on se marrait bien, là, c'était... On avait pas besoin d'expliquer aux potes comment ça jouait, voilà, tel bouton, c'est ça, tel bouton, c'est ça, là, on jouait avec le stick ou la croix directionnelle et le bouton A, et ça suffisait largement, et il n'y avait pas besoin de réfléchir plus que ça pour jouer. Et, voilà, le mode multi A4, notamment avec... Il me semble qu'on le voit, voilà, avec les tortues, où, en fait, plus on perd et plus notre pile de tortues devient grande et, du coup, ça devient de plus en plus difficile de garder l'équilibre. Bah, voilà, ça, c'était un mode bien sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos du jeu La bande son est cool aussi, parce que, du coup, elle est vraiment basée sur... sur le côté rapide, nerveux du jeu, voilà, c'est... Il n'y a pas de recherche dans le... pas de véritable recherche dans les musiques, voilà, comme je dis, on est vraiment sur la rapidité et un petit peu la débilité aussi, parce que les jeux volent pas très très haut, mais c'est ça qui est drôle, et du coup, voilà, il y a pas mal de mini-jeux où la musique dure une petite boucle de même pas 5 secondes, qui est très drôle à écouter et en même temps, on joue. Bon, après ça, vu que, du coup, le jeu est quand même pas mal basé sur les réflexes, on a assez peu de temps pour l'entendre. Sinon, qu'est-ce que... qu'est-ce que t'es sympa aussi ? Oui, j'ai bien apprécié aussi le fait qu'on puisse jouer aux mini-jeux séparément, voilà, pour ceux qui aiment faire du score. À l'époque, voilà, j'aimais bien refaire certains niveaux, juste certains niveaux comme ça, j'avais même trouvé une sorte de bug, alors je sais pas si vous y avez joué, si vous vous souvenez, il y a un petit mode, enfin, un petit mini-jeu où il fallait appuyer sur les boutons qui apparaissaient à l'écran dans l'ordre qu'on voulait, mais il fallait le faire avant la fin du décompte. Bah, honnêtement, en appuyant, en martelant A et en faisant tourner le stick analogique, on pouvait aller à l'infini, quoi. Bon, au bout d'un moment, j'arrêtais parce que j'en avais marre, mais voilà, c'était possible de le faire. C'est un excellent, pour terminer sur le jeu, c'est un excellent jeu multi, un de mes préférés de cette génération-là, et c'est celui qui m'a fait découvrir la série, et depuis, j'achète pratiquement tous les jeux qui sortent estampillés WarioWare. Alors, j'ai pas celui de la GBA, je l'ai eu en loose, mais je préférais l'avoir complet, et depuis, je m'y suis pas trop intéressé, après, sachant que j'ai celui-ci qui est pratiquement le même, très peu d'intérêt, mais peut-être que ça viendra. L'épisode DS, je l'avais, mais je ne l'ai pas gardé, parce qu'il se joue tout seul, je l'ai trouvé très redondant, c'était beaucoup moins fun, du coup, que cet épisode Gamecube. j'ai le WarioWare Smooth Move, qui se joue à la Wiimote, qui est rigolo, qui est dans le même esprit. Alors, pareil, le seul petit inconvénient, vous le voyez, c'est qu'il se joue aussi tout seul, mais rien que d'écouter les tutos pour utiliser le fameux bâton de style, qui correspond à la Wiimote, rien que ça, c'est déjà hilarant. Il y a aussi le Game & Wario sur Wii U. Alors, lui, si vous ne l'avez pas, pour moi, c'est un des must-have de la console. Il est vraiment génial. Voilà, on peut jouer, du coup, avec le Gamepad, bien sûr. Parfois, oui, il me semble en plus qu'il se joue en multijoueur uniquement avec le Gamepad, donc pas besoin d'avoir des Wiimotes, des manettes, tout ça. Avec d'excellents mini-jeux. Moi, honnêtement, maintenant, quand j'ai des amis qui viennent, on se fait, à l'intérieur, il y a un Pictionary versus Game & Wario. C'est à pleurer de rire. Par exemple, on doit dessiner le vent ou des poêles de nez ou une crêpe qui est ceux d'une poêle qui est ceux d'une poêle qui est ceux d'un autre le train d'atterrissage d'un vaisseau extra-terrestre. Voilà, une crotte de nez, de la corne de pied. Enfin, on est vraiment dans l'esprit WarioWare et c'est juste génial. Je vous le conseille très fortement. Et du coup, aussi, j'ai le dernier nez, on va dire, de la série, le WarioWare Gold sur 3DS qui, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas testé. Sur ce, on va revenir sur l'exemplaire de base, WarioWare Inc. Mega Party Games. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de jouer au jeu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501